Salut, c'est Smael et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce jour particulier puisqu'après avoir abandonné les vidéos sur la peinture pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce tutoriel pour que je puisse vous expliquer comment peindre à l'huile sans vous prendre la tête avec tous ces mélanges de couleurs et tous ces autres concepts puisqu'on va utiliser la technique du camailleux. C'est une technique parfaite pour commencer à apprendre la peinture puisqu'avec le camailleux, le but est de faire une peinture en ayant une palette de couleurs très réduite. Pour ce tutoriel, j'ai choisi de vous montrer comment peindre cette chaussure et pour ça, vous n'aurez besoin que de trois couleurs, la terre de sienne, le bleu outre-mer et le blanc de titane. Pour vous faciliter encore plus la tâche, quand vous voulez choisir un sujet pour peindre, surtout avec la technique du camailleux, prenez une photo qui a une teinte unique et générale sur l'ensemble du sujet. Comme pour cette photo par exemple qui a une forte dominante de rouge que ce soit sur la chaussure ou sur le paysage qui est autour, sauf bien sûr pour le pantalon qui est bleu. On va pouvoir démarrer mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Sauf si on a un niveau qui est assez élevé pour ne pas le faire, la première étape d'une peinture va d'abord être de faire le dessin. Alors j'ai fait des dizaines de vidéos sur la technique du dessin donc je ne vais pas vous expliquer ici quel est le processus et les étapes pour dessiner cette chaussure puisqu'il y a énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube qui l'explique. Mais dans cette étape, dessinez la chaussure et faites en sorte qu'elle soit bien positionnée sur la toile et qu'elle ait aussi la bonne taille. Construisez la silhouette sans vous préoccuper des détails. Pour faire le dessin, j'ai utilisé un crayon polychromos marron parce que c'est celui qui se rapproche le plus de la teinte de la photo. Dessinez en forme simple et avec des lignes droites. Structurez bien vos formes pour que la chaussure soit le mieux construite, soit la mieux construite possible. Je l'ai déjà dit et je le répète souvent, mais pour tous les dessins, vous devez d'abord bien géométriser vos formes et une fois que le dessin est validé, vous allez pouvoir passer aux lignes courbe. A partir de maintenant, on va pouvoir poser le crayon et utiliser la peinture. Pour dessiner les lignes courbes de la chaussure, on va utiliser la peinture terre de sienne et un pinceau fin pour la précision. En partant du haut vers le bas, vous allez repasser le contour de la chaussure en courbant toutes les lignes. Pour la matière, vous allez utiliser un quart de passe. Et pour faciliter ensuite l'intégration du trait dans la peinture, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un pinceau, on va venir estomper la ligne du contour de la chaussure dans la valeur d'ombre. Vous devez faire ça que dans les parties où la chaussure se trouve dans l'ombre. C'est à partir de la troisième étape qu'on va pouvoir commencer à peindre. Ici, vous ne verrez pas comment faire le mélange des couleurs, mais je vous le montrerai dans une future vidéo. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vous conseille d'avoir deux pinceaux. Un pinceau pour les valeurs dans l'ombre et un pinceau pour peindre les valeurs qui se trouvent dans la lumière. Et utilisez toujours un pinceau qui soit adapté à la taille de ce que vous êtes en train de peindre. Pour la peinture, on va partir des valeurs sombres pour aller vers les valeurs les plus claires. On va donc démarrer en partant des ombres en utilisant la couleur terre de sienne brûlée mélangée avec du bleu outre-mer qui permet d'assombrir et de tirer la couleur vers une teinte qui est un peu plus froide. Comme je l'ai dit avant, la teinte générale de la photo est chaude et donc de la peinture aussi. On va donc utiliser la terre de sienne mélangée à du bleu outre-mer parce que dans l'ombre, la teinte tire un peu plus vers le bleu qui est une couleur froide. Donc avec ces deux couleurs, faites une passe sur l'ensemble de la chaussure qui se trouve dans l'ombre. Faites d'abord toutes les ombres avant de passer à une prochaine étape. Une chose très importante en peinture, c'est qu'il ne faut jamais avoir une transition nette dans les valeurs d'ombre. Pour faciliter ensuite la transition entre l'ombre et la lumière, on va créer un dégradé sur tous les rebords de chaque valeur d'ombre. J'ai réalisé cette peinture en 2h30 et cette étape m'a pris environ 14 minutes. Dans la quatrième étape, on va maintenant pouvoir peindre les demi-teintes. La demi-teinte, c'est la partie de la peinture qui se trouve du côté dans la lumière. Dans un dessin, c'est la même chose que les valeurs, les lumières sombres et la lumière lumière. Dans cette partie de la photo, même les valeurs claires tirent un tout petit peu vers le bleu. Ajoutez une petite touche de couleur bleue outre-mer dans votre terre de sienne. Mais n'en mettez pas trop non plus parce que la teinte générale doit rester chaude. Aussi, je ne vous l'ai pas dit avant, mais vous devez avoir un dégradé de valeur qui soit très réduit sur votre palette. Seulement quatre valeurs vont suffire. Une valeur pour l'ombre et deux valeurs pour la partie de la peinture qui se trouve dans la lumière et une valeur pour la lumière forte. Je vais d'abord démarrer par la partie arrière de la chaussure puisque c'est la partie la plus foncée et je vous rappelle qu'on part des valeurs les plus sombres pour aller vers les valeurs les plus claires. Faites aussi attention à la quantité de peinture que vous allez poser. Alors que dans l'ombre, vous allez pendre en utilisant une matière en quart de pâte, pour la demi-tente, vous allez utiliser une matière en demi-pâte. Le fait d'avoir un peu plus de matière va créer plus de volume. Un quart de pâte, par exemple, fait un creux alors que plus on rajoute de pâte et de matière et plus ça va bomber la forme. C'est une notion très importante et je vous l'expliquerai en détail dans une vidéo qui sera spécifique à ce sujet là. Dans la cinquième étape, je vais intégrer la chaussure dans le décor. Alors comme c'est une peinture que j'ai faite en 2h30 et que le sujet c'est la chaussure, je ne vais pas pousser les détails de l'environnement. Je vais simplement suggérer le tronc d'arbre et le fond. Pour ça, j'utilise toujours la terre de sienne avec une pointe de bleu outre-mer et je vais éclaircir avec le blanc de titane. Cette étape a duré environ 15 minutes. Le souci maintenant dans ma peinture, c'est que ça manque de valeur d'ombre sombre. Ce qui enlève du volume et de la profondeur. Alors comme la peinture est encore fraîche, je ne peux pas revenir dessus tout de suite et peindre avec une valeur d'ombre plus sombre. Je risquerai d'enlever la première couche de peinture. Alors je vais donc attendre environ 2 jours pour que la peinture sèche et ensuite je pourrai la retoucher. On se retrouve donc là 2 jours plus tard et je vais pouvoir commencer à assombrir davantage les valeurs qui se trouvent dans l'ombre. Je vais donc mélanger la terre de sienne brûlée avec un bleu outre-mer pour créer une valeur d'ombre plus sombre et pratiquement même un noir. Puis avec un quart de pâte, je vais repasser sur toutes les valeurs d'ombre pour assombrir les parties de la chaussure qui ne le sont pas assez. Vous verrez que ça apporte davantage de volume, de profondeur et de puissance à la peinture. Prenez votre temps et n'allez pas trop vite. Cette 6e étape m'a pris 30 minutes environ. N'oubliez pas d'estomper les rebords de toutes vos touches pour intégrer la valeur à la peinture. Vous ne devez pas avoir une transition nette parce que vous risquerez de créer des escaliers de matière et donc de dissocier votre couche de valeur sombre à la peinture. Dans la toute dernière étape, terminez en ajoutant les détails et les textures. Les détails, ce sont les coutures. Là aussi, faites attention parce que la valeur des coutures va dépendre de la partie dans laquelle vous allez la peindre. Regardez la photo et remarquez qu'au croisement de la couture horizontale et verticale à l'arrière de la chaussure, les valeurs sont claires alors que sur la partie supérieure de la chaussure, la couture tombe dans l'ombre. Elle va donc devenir plus sombre. Je vous conseille alors d'utiliser trois valeurs pour ces coutures. Une pour la lumière, une pour les valeurs moyennes et une couleur pour les valeurs sombres, pour la partie de la couture qui se trouve dans l'ombre. Ensuite, les textures, ce sont les parties un peu abîmées de la chaussure que vous pouvez voir à l'avant et que je suis en train de peindre. Quand vous peignez les textures, utilisez les mêmes couleurs que celles que vous utilisez pour peindre la chaussure, mais en utilisant une valeur un peu plus claire ou un peu plus foncée, parce que ça va vous permettre de mieux intégrer les textures dans la chaussure. Si vous utilisez des couleurs totalement différentes ou une teinte qui est différente de la couleur générale de la chaussure, vous allez dissocier les textures de la chaussure alors que tout doit être assemblé et intégré. A la fin, j'y ajoute les toutes petites brandies qui se trouvent sur la semelle de la chaussure. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a pas mal de conseils que je vous ai donnés, mais sur lesquels je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous expliquer plus en détail comment l'appliquer dans vos peintures. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre technique préférée en peinture, quelle technique est-ce que vous vous utilisez et laquelle est-ce que vous voudriez que je vous montre. Mais si vous voulez déjà en apprendre plus et progresser davantage sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo, vous avez droit à une formation totalement gratuite sur les bases du dessin. Vous allez apprendre comment réussir tous vos dessins à tous les coups grâce à la construction géométrique. Je vous apprends comment construire un dessin, comment dessiner le contour et obtenir de beaux volumes, comment dessiner les textures et pour finir, je vais vous apprendre les bases des valeurs ombre et lumière. De cette façon, vous aurez toutes les étapes pour réussir vos dessins. Cliquez sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada